Bienvenue à tous dans le cours sur les interactions entre les êtres vivants et leur milieu de vie. Lorsque l'on étudie un milieu naturel, on parle de facteurs écologiques. Ce sont tous les éléments d'un milieu qui ont un impact sur les populations animales et végétales. Il existe deux types de facteurs écologiques. D'un côté, on a les facteurs biotiques et de l'autre, il y a les facteurs abiotiques. Mais à quoi correspondent-ils exactement ces facteurs ? Nous allons le découvrir. Les facteurs abiotiques sont ceux liés à l'action du non-vivant sur le vivant. On peut les classer dans différentes catégories comme les facteurs du sol, les facteurs climatiques et les facteurs chimiques. Voici quelques exemples de facteurs abiotiques pour bien comprendre cette définition. Certaines plantes, comme la salicorne que vous voyez sur les photos, sont des plantes qui ont besoin d'un milieu salé pour vivre. Elles ont donc besoin d'un sol ayant une haute concentration en sel. Chez certaines espèces de reptiles et notamment chez les tortues, la température va influencer la détermination du sexe pendant la période d'incubation. Une tempête de neige ou encore de verglas ou de pluie peut abîmer et affecter une population d'arbres dans une forêt par exemple. Passons maintenant aux facteurs biotiques. Les facteurs biotiques sont ceux liés à l'action d'un vivant sur un autre vivant. Il existe deux catégories de facteurs biotiques. Ceux liés aux relations intraspécifiques, c'est-à-dire au sein d'une même espèce, et se liés aux relations interspécifiques, c'est-à-dire entre des espèces différentes. En fait, les facteurs biotiques sont des facteurs représentant le fait que les êtres vivants ont besoin les uns des autres. Voici maintenant quelques exemples de facteurs biotiques qui vont vous aider à comprendre cette définition. Un écureuil prend des noisettes d'un noisetier. Il en mange. Il les stocke dans le sol. Malheureusement pour lui, il les laisse là. Les noisettes, restées sous terre, vont contribuer au fait que le noisetier se reproduit et qu'il y a de nouveaux noisetiers. Voilà un exemple simple montrant que les écureuils et les noisetiers ont besoin les uns des autres. La présence d'un trop grand nombre de serres dans une forêt, par exemple, ou dans un milieu naturel, peut amener une forte compétition intraspécifique, c'est-à-dire entre les serres, pour la nourriture, par exemple, ou également pour la reproduction, pour s'accoupler avec une biche. C'est la fin de cette petite capsule vidéo. Tu es maintenant capable de différencier les facteurs écologiques, c'est-à-dire les facteurs biotiques et les facteurs abiotiques, et de donner également quelques exemples. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501